COSTAS, C'est formel, Costa Smith regloué de retour parmi nous, attention l'Europe est prévenue, non pour de vrai mais Marseillais un petit mot L'équipe j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato, ce qui est fabuleux avec cette période c'est que On parle de rumeurs, d'officialisation mais on oublie souvent les prêts, chaque année on y a le droit en Ligue 1 notamment, forcément on est concerné On oublie littéralement un joueur et hop il fait une apparition comme ça, c'est le tour de Costa cette année Bon à titre de comparaison, mes parisiens vous connaissez bien aussi avec Reze, Reze Rodriguez, je comprendrai mais alors vraiment jamais ce genre de carrière Bref on va pas faire durer l'introduction plus que ça à l'équipe comme d'habitude juste avant de débuter, je vous rappelle que vous pouvez lâcher le petit pouce bleu pour permettre une meilleure mise en avant de cette vidéo Je remercie encore une fois tous ceux qui vont contribuer On entre dans le vide du sujet, désormais l'équipe et on commence en France du côté de l'Olympique de Marseille, on en parlait la semaine dernière Leonardo Balerdi, le défenseur argentin de 21 ans, du Borussia Dortmund qui était une cible prioritaire d'André Villas-Boas Devrait bel et bien s'engager sous la forme d'un prêt avec option d'achat Il est arrivé en fait ce mardi dans la cité Fosséenne pour passer sa visite médicale Si les tests sont concliants, il pourrait même rejoindre ses coéquipiers dès mercredi en Allemagne où l'OM est actuellement en stage Alors la plupart des gens ne le connaissent pas, moi y compris, il est jeune, visiblement prometteur Mais marseillais, bonne affaire d'après vous Dans la capitale, le PSG est en plein dans ses matchs de préparation Si la Ligue 1 s'est brutalement arrêtée et n'a pas reprise Il n'en demeure pas moins que le club français doit se préparer pour la fin de la Ligue des Champions Les hommes de Touré l'affronteront en quart de finale la Talenta-Bergam, une équipe qui impressionne cette saison de par ses résultats Toutefois, Leonardo s'active sur le marché des transferts Offensivement pour trouver un joueur pouvant évoluer sur un côté Afin de laisser peut-être une place à Mbappé au côté d'Icardier A en croire le média transalpin tout au sport Les dirigeants parisiens seraient à la bataille avec Manchester City Pour essayer de convaincre Douglas Costa de rallier l'Hexagone cet été L'attaquant brésilien a effectué 27 matchs cette saison avec la Juve Pour une moyenne de 37 minutes de jeu par apparition Alors qu'il doit accepter d'être possiblement une doublure avec Pep Guardiola à Paris Il peut espérer jouer un peu plus, voire même s'imposer au fil du temps s'il arrive à réaliser de grandes performances La rumeur évidemment est encore à confirmer Chez les Blancs et Noirs justement, Sarri pourrait bel et bien faire ses valises plutôt que prévu Selon le Daily Telegraph, l'ancien coach des Blues n'aurait pas convaincu le président Agnelli La Juventus n'est pas forcément dans une très grande forme Bien que leader de Serie A, elle reste sur des résultats très moyens La défaite contre l'AC Milan, les deux matchs nuls respectifs Contre la Talenta Bergam et Sassuolo Et la défaite aussi en finale de la Coupe d'Italie contre Naples Celui qui s'était engagé pour 3 saisons il y a un an N'affiche pas un jeu attrayant comme l'attendait le président du club Alors l'hypothèse Pochettino pourrait prendre de l'ampleur D'après les médias, l'ancien coach des Spurs ferait partie d'une shortlist En cas de départ de Maruizu Sarri en fin de saison Il serait même en pole position En plus, l'Argentin est complètement libre de s'engager où il le souhaite depuis mars Et la fin de la clause, le lien à Tottenham qui l'empêchait jusque là de discuter avec une autre écurie Affaire à suivre En parlant d'entraîneur en Espagne, désormais la Liga a pris fin dernièrement Le Real Madrid est sacré champion, tout va bien quant au Barça Beaucoup d'interrogations se posent concernant l'avenir de Kike Setien A enfoir Mundo Deportivo, Laurent Blanc, un temps évoqué sur le banc de Valence Aurait directement été proposé par le biais de son agent Jorge Mendes au Barça L'ancien du PSG, toujours à la recherche d'un nouveau défi depuis 2016 Il fait partie des candidats et dispose de solides arguments à sa faveur Et notamment un jeu basé sur la possession qui semble compatible avec le football proné au club catalan Il a d'ailleurs lui aussi porté les couleurs rouges et bleues au cours de la saison 96-97 Reste à savoir s'il accepterait de s'engager sur le court terme en Catalogne Ou si seul un vrai projet sportif le pousserait à retrouver un banc la saison prochaine Absolument rien n'est bouclé, surtout que d'autres noms ont été cités Chloe Wiertz, Xavi, entre autres Outre-Mange du côté de Londres, on passe à la vitesse supérieure pour le recrutement du milieu de terrain du Bayer Leverkusen, Kai Havertz La direction de Chelsea est actuellement en pourparlers contractuel avec la star du club allemand Et il tente aussi de trouver un accord pour l'indemnité de transfert Les hommes de Peter Boz ont raté la qualification pour la Ligue des Champions Qui a conforté l'international allemand dans sa volonté de changer d'air cet été Selon Sky Germany, le joueur de 21 ans est tombé d'accord avec Chelsea Si le contrat n'est pas encore établi, tous les détails auraient déjà été réglés entre les deux parties Reste désormais un accord entre dirigeants Le vendeur espère 100 millions d'euros L'acheteur essaye de s'en approcher avec une offre de 80 millions d'euros plus des bonus Laissé libre par le PSG, Cavani pourrait rebondir plus tôt que prévu Ces dernières semaines, El Matador a été annoncé dans de nombreux endroits Mais aucun club ne s'est aligné sur ses conditions financières L'Atletico Madrid s'est mis en retrait après l'avoir longtemps sollicité De même que l'Inter Milan Maintenant, selon le quotidien portugais record L'ancien attaquant du PSG serait actuellement pisté par le Benfica Lisbonne Le club en rêve, il voit en lui le nouveau chouchou de l'estadio de la Louse Surtout que ça fait longtemps désormais que le club n'a pas compté un buteur d'envergure internationale dans ses rangs Alors finalement, est-ce la bonne destination pour lui ? Puis c'est officiel, la pépite anglaise Jude Bellingham s'est engagée pour 25 millions d'euros avec le Borussia Dortmund Annoncé comme un futur crack à l'âge de 17 ans Il est convaincu de grandir sous les couleurs jaune et noire La fuite des Tichy parisiens se poursuit après avoir perdu Tanguy Kouassi Qui a préféré signer son premier contrat professionnel avec le Bayern Le PSG, cette fois-ci, laisse filer une autre de ses pépites Issue du centre de formation Adil Hauchich Le jeune milieu de terrain s'engage libre de tout contrat avec l'AS Saint-Etienne Après avoir annoncé le départ de Robert Moreno dimanche après-midi L'AS Monaco officialise l'arrivée de son remplaçant L'ancien entraîneur de Francfort et du Bayern, Niko Kovac S'engage pour 3 saisons plus 1 en option avec le club de la principauté Marc-Orel Kajar signe un contrat de 2 ans en faveur du FC Metz Le rempart de 26 ans retrouve la Ligue 1 après un passage en Ligue 2 avec Guingamp Le jeune latéral gauche Enzo Ebossé qui évoluait au Mans S'engage avec le score d'Angers pour les 3 prochaines saisons Arrivé à Arsenal en janvier 2018 Ensuite Constantinos Mavropanos n'a pas réussi à s'imposer au sein de la défense londonienne Il est prêté à Stuttgart, l'un des promus en Bundesliga L'Olympique Lyonnais se sépare d'Oumar Solé Le jeune défenseur français rejoint le RB Salzbourg pour un montant de 4,5 millions d'euros Enfin pour conclure, Jorge Rezus quitte Flamengo pour retourner au Benfica L'entraîneur portugais de 65 ans a fait très fort en l'espace d'un an au Brésil Il a remporté la Copa Libertadores Le championnat, la Supercoupe du Brésil La Supercoupe sud-américaine Et le championnat de l'Etat de Rio de Janeiro Bref, voilà l'équipe c'est tout pour l'épisode Mercato du jour J'espère vraiment que vous l'avez kiffé Je compte sur vous, c'est le cas pour l'acheter, gros pouce bleu Pensez à me donner votre avis dans les commentaires Sur tous les transferts probables et les transferts officiels Qu'on a pu citer dans cette vidéo Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos C'était Lexchi, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz